bonjour je suis sabine alors aujourd'hui j'ai eu envie je ne sais pas pourquoi mais de vous faire une petite guidance avec le jeu ho'oponopono que j'adore en fait j'adore l'oponopono voilà super anti stress et tout vous si vous voulez vous pouvez écouter des chansons par exemple d'oponopono vous regardez sur youtube il y en a plein c'est vraiment une façon de déstresser alors avec le jeu ho'oponopono on a les cartes du présent du passé voilà voilà donc en fait j'ai écarté les cartes et puis j'ai voulu sortir un passé un présent un futur et en fait quand j'ai écarté les cartes et ben en premier il ya deux futurs qui sont sortis qui sont tombés du jeu quand j'ai continué à carter il ya deux présents qui sont tombés et par contre je vous ai tiré la carte du passé donc on va commencer par le passé voilà vous voyez c'est des jolies cartes comme ça ho'oponopono voilà très beau et puis derrière voilà vous avez des mots voilà donc pour le passé il dit désolé vol prendre la parole accident et autres voilà donc ben il faut comprendre ce qu'ils disent donc vous savez qu'au pono c'est désolé merci je t'aime pardon enfin voilà donc vol prendre la parole accident autres d'accord donc ben prendre la parole on peut pas qu'on a été volé ben ça on sait voilà bon la première carte du présent qui est tombé voici donc là ça nous dit merci lâcher prise prendre du temps danser et autres voilà en fait il ya toujours autres sur les cartes voilà la deuxième c'est révélateur protection reflet voilà donc ben il faut lâcher prise un faut prendre du temps pour nous révélateur donc la situation aura certainement ça va certainement nous révéler quelque chose et mais voilà il ya la protection et le reflet alors pour le futur première carte donc pardon voilà demandez parler de soi enfant donc voilà et la deuxième c'est faire un choix écrire full donc pour moi ça dirait que vous devez faire un choix concernant vos enfants les mettre à l'école ou pas écrire va peut-être faire des lettres au gouvernement fin au tribunal pour pour que tout ça cesse parce que mettre nos enfants à l'école alors que on n'a pas de masse qu'on n'a rien et puis que l'épidémie est toujours là enfin c'est du n'importe quoi voilà la foule donc on pourrait bien croire aussi que et ben il va y avoir un nouveau ben des manifestations chose qui serait pas du tout étonnant par rapport à tout ce qui se passe actuellement et les gens qui commencent à parler donc ce serait pas mal voilà surtout les infirmières et les docteurs ça commence à ça commence à venir alors avec oponopono et ben voilà cette carte est tombée donc normalement on lit une carte comme ça mais là je vais vous en lire deux parce que j'en tirerai une aussi voilà donc c'est les cartes cadeau donc c'est les messages donc je vais vous lire alors la première c'est désolé désolé de garder une mémoire ancienne qui me fait souffrir j'en prends conscience et je me libère de ce passé voilà donc si vous voulez mieux vivre il faut à vous libérer du bas il faut comme on dit tourner la page donc voilà on sait qu'on ne peut pas oublier mais on peut peut-être vivre avec autrement voilà et la deuxième donc c'est pardon pardon d'être la victime de ce conflit je transforme mon attitude et je me crée un meilleur avenir grâce à cette transformation voilà bah on parle de nouveau monde donc voilà il faut que nous que nous trônons notre vie en main voilà 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 et bien voilà pour les énergies de cette semaine donc du catho du catho du catho si on veut bien m'ouvrir le calendrier du cathodis du cathodis mai 2020 voilà voilà je ferai peut-être après une petite vidéo pour voir si les enfants reprendront l'école si on va avoir reçu les masques enfin voilà un petit tirage et ben je vous souhaite une bonne semaine et surtout prenez soin de vous à bientôt à bientôt